Mais je reste convaincu que grâce à l'approche participative, inclusive et transparente que vous allez imprimer dans l'accomplissement de cette mission, vous parviendrez à nous donner une stratégie de communication gouvernementale pour le développement très efficace. J'invite donc toutes les parties prudentes, y compris les cadres du ministère de l'Information et de la Communication, les cadres des télécommunications, les experts, les acteurs des médias publics et privés, les représentants de la votre autorité de partenaires techniques et financiers. Vive la coopération internationale, ainsi je déclare ouverte les consultations autour de l'élaboration de la stratégie gouvernementale pour le développement de la guise. La communauté impliquée dans les communautés de développement définit un processus de bataille d'information établir un système de diffusion d'informations publiques entre les populations concernées à l'économie et 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 à l'économie. Le gouvernement guinéen et le groupe de la Banque africaine de développement financent conjointement le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises. Ce projet vise un peu à accompagner le gouvernement dans la mobilisation des recettes fiscales et aussi dans la facilitation de la formalisation des entreprises. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement a bénéficié de cet accompagnement-là à travers le ministère de l'information et de la communication pour l'élaboration de la stratégie nationale de communication gouvernementale pour le développement. Donc cette stratégie va permettre éventuellement au gouvernement de pouvoir vraiment renforcer sa visibilité, communiquer sur ses nombreuses réformes, ses nombreuses actions, ses nombreux projets et programmes qu'elle finance à travers le pays pour le développement des populations. Cette stratégie aussi va vraiment permettre au gouvernement de recueillir les aspirations des populations à la base en matière de communication et de veiller vraiment à ce que ces aspirations soient prises en compte. En bref, c'est vraiment une stratégie qui va permettre au gouvernement de mieux se vendre auprès de ses populations, auprès de ses partenaires techniques et financiers et au final pour vraiment l'épanouissement des populations pour le développement du pays. Cette mission est articulée autour de trois mois. Le cabinet est déjà là. Le démarrage, c'est ce matin et elle va se poursuivre pendant trois mois et le cabinet doit produire des livrables. Quatre livrables au total qui ont été présentés aujourd'hui à l'occasion de ces travaux-là. Et du côté de l'ICEP, nous allons apporter notre assistance technique au ministère de l'information et de la communication pour que vraiment la mission se déroule dans de meilleures conditions. L'élaboration d'une stratégie de communication à l'élaboration d'un plan de communication qui sera budgétisé, un plan qui sera étayé sur une période d'une année. Et aussi à l'élaboration de certains modules de formation pour renforcer un peu les capacités des cadres de ce ministère-là et des acteurs en Guinée qui évoluent vraiment dans le domaine de la communication. Donc déjà, en marge de cette présentation, il y aura des rencontres qui seront organisées à partir du demain avec tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la communication en Guinée. D'entrée, il faut comprendre que nos pays au sud du Sahara ont souvent des économies où on trouve beaucoup d'évasion fiscale. Donc cette stratégie permettra de sensibiliser, de communiquer et d'éduquer les populations à ce qu'elles aient une habitude beaucoup plus saine. Donc ça permettra aussi de faire une interaction entre les populations et les gouvernants, aussi les gouvernants et les populations, de ce qui est fait pour le développement des activités qui sont menées en faveur du développement de nos États, et notamment de la Guinée. On n'a pas choisi le ministère pour ce projet, c'est le gouvernement qui nous a choisis pour ce projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mission qui est mentionnée dans la lettre du mission du département de l'information et de la communication et qui s'intègre dans le renforcement des capacités du gouvernement. Donc on a décidé d'élaborer cette stratégie et ensuite de la déployer au niveau républicain. Alors il existait une stratégie, mais pour les gouvernements antécédents. On la met en place parce qu'aujourd'hui, on a besoin de communiquer de manière organisée. Et le meilleur document pour communiquer de manière organisée, c'est d'abord une stratégie. De cette stratégie va découler un plan de communication. Et on prévaut aussi d'implémenter et de faire également la politique nationale d'information et de la communication. C'est un processus qui a commencé il y a déjà un peu plus d'un an avec la ministre sortante et qui se concrétise aujourd'hui avec le ministre qui vient d'arriver et de prendre fonction. On a commencé donc ce processus avec tout ce qui est évaluation. Il y avait en lice neuf cabinets d'information et de communication qui voulaient participer, qui venaient d'un peu partout, de la Belgique, du Mali, du Burkina Faso. Un a été retenu, donc c'est CSM Worldwide. Il faut savoir que c'est un financement, donc un appui technique de l'UCEP, mais un appui financier de la BAD. Il nous aide et il nous appuie à hauteur de 219 800 dollars pour cette stratégie de communication gouvernementale. La durée est de trois mois. Les trois mois, elles vont se saccader en cinq phases. On a une première phase dans laquelle on est présentement. C'est la phase de démarrage et de cadrage de la mission. Après ça, on aura la deuxième phase qui consiste à élaborer la stratégie et le plan de communication. Ensuite, on aura la troisième phase qui va consister à élaborer le plan de communication assujetti d'un budget de communication. Suite à cette phase-là, on aura une quatrième phase qui va être un peu pour évaluer, pour réorienter un peu la stratégie qui a été proposée. Et après, on aura donc la clôture avec un atelier de restitution et de finalisation avec le rapport final. Voilà, à vous la parole. Merci la parole. Merci. Merci. Merci.